Des activités écologiques et des valeurs culturelles Un article de Ana Longo La stratégie des activistes dans les musées Ne consiste pas à instrumentiser Et en le mettant stupidement en danger Le patrimoine commun afin de faire passer Un message écologique mais de manière autrement Plus radicale à contester la notion même De valeurs culturelles Oh bah let's go merci beaucoup Galix Incroyable Attends merci pour les T'as voulu faire combien d'abonnements ? Merci pour les mais wesh Merci pour les 17 abonnements offerts Mais incroyable Merci infiniment Galix Let's go Bah merci beaucoup tu as refait ma soirée Merci énormément pour les 17 abonnements offerts Mais du coup Merci beaucoup pour les 100 abonnements offerts Waouh une dinguerie Merci énormément pour les 100 abonnements offerts sur la chaîne Merci infiniment Du coup je continue merci beaucoup Tout a commencé par une tarte à la crème Lancée sur la vitre de protection de la Joconde Le 29 mai 2022 Attends je vais couper les alertes Hop là Depuis des attaques des jeunes activistes climatiques Envers les chefs-d'oeuvre Se sont accumulées avec régularité Dans les musées du monde entier Donc on a vu hein La tarte à la crème Les soupes Les mecs qui mettent aussi la peinture sur les statues Etc etc Cette nouvelle stratégie de désobéissance civile Non violente A rencontré un écho médiatique considérable Et largement suscité des réactions d'indignation Les autorités Tout comme les institutions Culturelles d'abord Qui ont déploré le caractère contre-productif De ce type d'opération Par leurs gestes déplacés Les activistes auraient concentré l'attention Sur la forme agressive de leur démarche Bien plus que sur le contenu du message écologique Qu'ils prétendaient vouloir faire passer Alors là mais Enfin moi désolé Ça me rend fou en fait Là désolé Ça me rend malade de lire ça MDR Les actes Les actes violents Mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? Les actes violents Genre c'est un truc sur la peinture Ça n'a aucun impact sur la peinture ni rien Et est-ce que c'est pas violent De détruire l'environnement De polluer l'eau De polluer l'air etc Genre réfléchissez sur cette violence là Moi c'est ça qui m'agace Avec les putains de bourgeois de mes deux C'est qu'ils sont là en mode Oui la violence Mais réécoutez l'abbé Pierre en fait Réécoutez l'abbé Pierre qui dit Tu sais ce que je leur dis de la violence Ceux qui ont tout Et qui font genre de rien Je sais pas quoi là Quel enfer Merci encore Galix pour les abonnements Mais en gros voilà L'abbé Pierre qui dit Les violents c'est ceux qui ont tout Et qui disent Avec bon coeur Avec la main sur le coeur Vous qui avez rien Enfin bref je sais plus ce qu'il dit Mais en gros là C'est un truc qui est assez touchant Et je pense qu'il faut le mettre en avant Ce genre de choses Tout en reconnaissant l'importance De la cause que ces jeunes défendent L'opinion en sa majorité En a condamné les moyens Comme maladroits Injustifiés Voir injustifiables Vas-y ça rend fou Ça me rappelle les débats Sur les tags Vandal vs graffiti en galerie Ouais c'est réel DCK C'est un peu réel Attenté au patrimoine culturel Au nom de la sensibilisation A la préservation de l'environnement Serait contradictoire Lorsque l'objectif Est la sauvegarde du bien commun Qui vise à garantir La satisfaction des besoins essentiels Matériels comme spirituels De l'humanité Alors Ah bah là moi justement Très intéressant ce passage là Et bah moi justement Pourquoi vous mettez autant d'énergie A protéger les oeuvres d'art Et vous abandonnez totalement Le bien commun Qu'est l'écologie Ok je veux bien prendre l'argument L'argument il est intéressant Mais pourquoi vous ne mettez pas autant D'énergie pour faire ça Et du coup Deuxième critique Est-ce que ça veut dire Qu'il faut faire des Des environnements Qui soient enfermés dans des murs Où il faut Du coup Il faut empêcher les gens De le polluer tu vois Attention aussi la critique de ça Parce qu'on l'a vu aussi On en a parlé tout à l'heure Le fait que bon Les musées c'est intéressant Mais en même temps Ça ferme les oeuvres d'art Dans un lieu clos Qui du coup N'est pas forcément La meilleure des manières De voir l'art Mais la critique est très intéressante Ils prennent tout le plat Dans leurs assiettes Et nous disent la main sur le coeur Vous voyez ça C'est exactement Ils prennent tout le plat Dans leurs assiettes Et nous disent la main sur le coeur Vous qui avez tout Ceux qui ont pris tout Dans le plat dans leurs assiettes Laissant les assiettes Des autres vides Et qui ayant tout Disent avec bonne figure Nous qui avant tout Nous sommes pour la paix Je sais ce que je veux Alors crier à cela Les premiers violents Les provocateurs C'est vous Oh là là Magnifique cette phrase Mais oui voilà C'est exactement ça l'anodin Très belle phrase de l'abbé Pierre Et ça j'aimerais bien Que les bourgeois se le mettent Dans le crâne un peu plus Par ignorance Ou par superficialité Les activistes écologiques Auraient ainsi sous-estimé L'importance des oeuvres Conservées dans les musées En ce qu'elles symbolisent Et rappellent Les plus hautes valeurs Qu'inspirent la civilisation Valeurs que toute lutte Celle pour le climat Et comprise Devraient s'attacher à défendre Moi je suis pas d'accord Avec ça Je sais que c'est pas ce qu'elle dit Mais je trouve ça ouf Qu'on peut dire Ce genre de dinguerie De ce point de vue S'attaquer au patrimoine culturel Signifie s'attaquer Aux principes mêmes Qui sont aptes à justifier Et légitimer la contestation Il me semble que ce raisonnement Par lequel on réduit Le geste des jeunes activistes A une tentative naïve Autant qu'inefficace Repose sur une compréhension Fautive des enjeux Et de la cohérence De leur stratégie Je suis d'accord avec elle Je souhaite avancer ici Que la stratégie en question Ne consiste pas A instrumentaliser Et en le mettant stupidement En danger Le patrimoine commun Afin de faire passer Un message écologique Mais de manière Hautement plus radicale A contester la notion Même de valeur culturelle En ce que celle-ci A pour effet intrinsèque De désamorcer La réévaluation Des valeurs Qui est l'âme Des pratiques artistiques Autant que de la lutte politique Ah c'est intéressant Très intéressant Et le fameux saut Bah ça En vrai vous pouvez oublier L'effet institutionnel Des musées De la légitimation du pouvoir Oui bah c'est ce que dit En vrai allez voir la vidéo De De François Gvergette En vrai elle parle justement De ça Elle parle clairement Que les musées C'est justement Un rapport institutionnel Qui en gros donne Enfin qui valide le pouvoir Etc C'est hyper intéressant Merci Laïona D'ailleurs les musées On les trouve Très grandement ajoutés Dans le nord Oui bah je pense Que tu connais du coup Tu dois connaître le sujet Alors si tu commences A voir ce genre de tech Et oui voilà Musée dans le nord Et très souvent Musée remplie par le pillage Des anciennes colonies Globalement Faut aussi garder ça en tête Dans un article Récemment paru dans AOC Anne Bessette Et Juliette Bessette Ont fait remarquer Que les attaques Des activistes écologiques Contemporains Ne répètent pas Les actes vandalismes Qui Par le passé Ont pris pour cible Les oeuvres d'art Et des fins Contestations politiques C'est quoi ce genre Hitler non ? Comme on lit Dans le blog Du collectif Jobstall Il y a une longue histoire Des gens Qui attaquent Les galeries d'art Ok C'est moche La personne que j'ai en tête Qui a Qui a Qui a attaqué Des oeuvres d'art C'est Hitler quoi Voilà mon level D'histoire La différence Plus évidente Tient à ce qu'aucun Dégat sérieux Et irréversible N'a été provoqué Ah non Elle pense aux suvragettes Non c'est pas ça Je crois Les suvragettes Ils ont fait ça Si je dis pas de bêtises Les tableaux pris pour cible Était à chaque fois Amplement protégés Et les actions Purement spectaculaires Ont été attentivement planifiées En vue de garantir L'intégrité des monuments C'est vrai Des gestes Des gestes De Jilui Militant d'un collectif Ultima Générationné Dans un entretien Conduit par Anne Bessette Le problème De la crise climatique Ce n'est pas seulement La crise climatique Elle-même C'est L'immoralité De nos sociétés Dans leur ensemble Qui sont choqués Par tout ce qui Pertube leur tranquillité Un instant En vrai Ça c'est réel Désolé mais Moi ce qui me rend fou C'est de voir tous les gens Sur les plateaux télé Qui disent Oh là là Ils ont jeté ça Sur des tableaux Vraiment c'est grave Comment ils peuvent Oser faire ça Mais frérot Allô en fait T'as des mecs Qui meurent de faim Tous les jours T'as des mecs Qui ont pas que ça La santé T'as des femmes Qui peuvent pas accoucher Parce qu'il y a des problèmes De santé T'as des femmes Qui peuvent pas inventer Parce que des lois Et compagnie Mais genre Réveillez-vous En fait je vous en supplie Vous pouvez pas dire Des dingueries pareilles La forme particulière Prise par la contestation Serait alors à comprendre Comme motivée Par une connaissance Précise de l'histoire de l'art Ainsi que par une intention Éminiment respectable De réinscrire les oeuvres d'art Dans un discours Appuyant de façon cohérente Son contenu Pour produire des images Nouvelles Et puissantes A destination des médias Comme les jeux vidéo Percutants Qui ont largement Circulé dans les réseaux sociaux Comme les vidéos Comme les vidéos Percutantes Qui ont largement Circulé dans les réseaux sociaux Ainsi La statue de Laokun A été visée Pour en faire Une métaphore Des conséquences catastrophiques Qui découlent De l'indifférence A l'égard De messages d'alerte Lancés par les scientifiques Les peintures de Turner Ont été choisies En raison des lieux Idylliques Qui sont représentés Aujourd'hui devenues Des zones Dramatiquement menacées Tandis que les boîtes De soupe Campbell De Warhol L'ont été en raison De leur rapport Avec la folie compulsive De la société de consommation A l'origine Du dérèglement climatique Ah En vrai Ok c'est hyper intéressant Je savais pas Qu'il y avait une logique Je m'en doutais En vrai De vrai Notamment par rapport Au côté Le lieu L'environnement Mais la boîte de soupe C'est très intéressant La boîte de soupe De Warhol Qui est assez précise Et du coup Pour vous dire Les gens Je connaissais quelqu'un Qui avait une boîte de soupe Voilà mon level De Ah attend Si je dis pas de bêtises Attendez Est-ce que peut-être Que je dis une bêtise Mais je vais être sûr Avant de dire Enfin je vais pas dire de bêtises Mais c'est bien C'est bien le truc Blanc, rouge et gris On est d'accord Ouais bah c'est ça Ouais bah dites vous J'avais Alors je sais pas Si c'était une officielle Mais je connaissais quelqu'un Qui avait une boîte de soupe Voilà donc Pour vous dire Quand je vous dis Que moi j'ai été confronté A de la bourgeoisie culturelle Ça m'a fait tout drôle Moi j'arrive avec mon bagage culturel Où j'ai aucune connaissance Et je côtoie des gens Qui ont ce genre de choses Chez eux Ça m'a fait très bizarre La claque culturelle Que je me suis pris Mais bon Voilà c'est le La petite bourgeoisie culturelle Uriel Landeros L'artiste qui utilisait Une bombe de peinture Et un pochoir Pour apaiser le dessin D'un taureau Et le mot conquista Sur femme au fauteuil rouge De Pablo Picasso En 2012 A la Maynil collection De Houston A par exemple Présenté son geste Comme une performance Pour la justice sociale Un acte de défiance A portée politique Un exemple de vandalisme Dans l'art redonné A l'article cité Ok L'autre exemple de vandalisme En 1985 Le célèbre Danae de Rembrandt Avaient quant à elle A été aspergé D'acide sulfurique Et lacérée de coups de couteau Au musée de l'en... Ah oui putain L'hermitage de Saint-Pétersbourg L'auteur de l'acte Avait déclaré avoir agi Dans le but de rappeler Que son pays La Lituanie Était sous occupation soviétique Depuis 45 ans Ouais et en vrai moi Bah ce genre d'acte Je trouve ça hyper précis en fait Et du coup En fait ce qui est intéressant C'est que la violence Que les bourgeois se disent En mode Oui c'est violent et compagnie Oui en fait c'est violent Parce qu'il y a un rapport de classe C'est violent parce que Pour une fois Vous êtes confronté A votre rapport de classe Et c'est trop dur d'admettre Que ce rapport de classe Bah il est aussi contre vous En partie contre vous Moi aussi j'avais une boîte de soupe Ouais c'est ça Moi aussi ouais Du coup je reprends l'article Les attaques dans les musées Sont On le voit Des actes réfléchis Ils ne découlent Ni d'un défaut de culture Ni d'un manque de respect Envers les réalisations artistiques Du passé Et répondent à une stratégie cohérente Dotée d'un sens politique propre Et intellectuellement sophistiqué Ok donc du coup Je comprends l'acte Alors moi je l'avais compris Mais sans l'intectualiser Je m'en doutais Qu'il y avait un rapport logique Avec les oeuvres d'art Tu vois Genre les tournesols Oui évidemment Ça avait une répercussion Et je savais pas Qu'il y avait vraiment Toute une réflexion Autour de tout ça Je trouve ça vraiment cool Même si je m'en doutais En vrai de vrai Mais je l'avais pas intectualisé quoi Plutôt que d'une instrumentalisation Et d'une séquestration Temporaire Du patrimoine commun A des fins de promotion médiatique Elle relève D'une réinscription Des chefs d'oeuvre De l'histoire de l'art Dans un discours nouveau Qui ne contredit pas Mais prolonge L'attitude critique des artistes Envers une société A ce point anesthésiée Par consommation En vue de plaisir facile Que sa sensibilité Et sa capacité d'attention Semble aujourd'hui éteinte Ok ça je suis vraiment d'accord avec ça En mode MDR en fait Qu'auraient pensé Les artistes qui ont peint ça Qu'auraient pensé Ces gens là De ce que vous faites Et genre Van Gogh par exemple Bah désolé Mais Van Gogh Je pense qu'il était Oui il était fou Mais il était quand même Globalement C'était un mec prolo Qui a passé sa vie A se faire ses peintures A galérer Pour pouvoir peindre et compagnie Je pense que globalement C'était un mec Qui aurait eu Des avis politiques Un peu dans cette logique là Alors peut-être que j'ai des bêtises Mais je suppose en tout cas Mais surtout Il s'agit là d'une manière De prolonger l'effort Des artistes En vue de ne pas succomber Au conformisme Qui plie les désirs A une consommation Irréfléchie et narcotique D'une tentative De prolonger Leur engagement A nous offrir Les moyens De nous sauver De ce sort Et ce Pour mettre à notre disposition Les moyens De pouvoir encore Sentir et penser Ah bah tiens En vrai de vrai Sentir et penser Ça me fait penser à Je crois que c'est lui Merde il est pas là Merde je sais pas où il est Bref Sentir et penser avec la terre De Arturo Escobar Ah il est là Hop là Ça me fait penser à ça Sentir penser avec la terre De Arturo Escobar Voilà voilà Je vous mets des petites Des petites sources Dans un entretien accordé Après l'attaque A la soupe Contre les tournesols De Van Gogh Les responsables Phoebe Plumer Et Anna Hollande Mentionnent la position Marginale du peintre De son vivant Et son refus De se conformer Au style de vie Exigé par la société Ouais Et en vrai Elles ont raison En vrai de vrai Van Gogh Si vous avez maté Un peu des documentaires Sur sa vie C'est incroyable C'est vraiment un mec Qui a vécu seul Qui s'est complètement isolé Dans des espèces de On appelait ça comment A l'époque Des espèces de maisons d'hôtes Tu vois Et il vivait comme ça De petits trucs comme ça En fait c'est un mec Qui a fui Paris Le plus vite possible Il traduit Ouais de ouf Van Gogh Je pense c'est quelqu'un Qui était très très torturé Et ça c'est en vrai Ce que dit Deleuze Sur Van Gogh M'a touché énormément Il disait sur Van Gogh Van Gogh voyait des choses Que lui seul pouvait percevoir Et c'est ce qu'il a rendu Aussi puissant artistiquement Et c'est aussi Ce qu'il a tué On en pense que ce qu'on veut De cette phrase de Deleuze Mais je la trouve puissante Dans le sens où En gros il est en mode En fait Van Gogh Il était tellement En dehors Enfin il était tellement Marginalisé par cette société Que c'est ça Qui lui a fait faire Des oeuvres d'art aussi belles Mais c'est ça aussi Qu'il a rongé de l'intérieur Et qu'il a complètement Tué Et moi je pense que Van Gogh A mon avis Devait avoir un trouble Peut-être pas autistique Tu vois mais un trouble psy Schizophrène Ou je ne sais quelle connerie Tu vois Et je pense que c'est aussi Pour ça qu'il a Bah qu'il a en partie brillé Tu vois Et l'absinthe n'a rangé rien Oui alors ça c'est clair et net Mais tu vois genre pareil Peut-être que l'absinthe Est aussi lié à un Mais après je dis ça J'en ai aucune idée Mais je suppose Enfin ça ne m'étonnerait pas Qu'il aurait un biais psy Tu vois Ça m'étonnerait pas du tout De nos jours Van Gogh aurait sans doute Si l'on suit ses engagements Soutenu la cause des activistes Et leurs efforts Pour défendre la future De tous ceux Que la société condamnait A une existence précaire Voir à la mort Il y aurait peut-être Même contribué On a nuancé ce genre de propos Mais oui je suis d'accord avec ça Même moi quand j'ai dit En vrai Sûrement Van Gogh aurait pris partie En vrai de vrai On peut pas trop savoir Ce que pensaient les gens Mais on peut supposer Ah mais grave Il a sublimé son art Avec sa souffrance Clairement Ouais d'où d'où Mais vraiment Van Gogh Personnage incroyable Le souci avec l'absinthe C'est que c'est aussi Allucylogène Oui donc en vrai Peut-être que l'absinthe C'est peut-être pas Le trouble de psy Mais peut-être l'absinthe Ou peut-être que le trouble de psy L'a amené dans l'absinthe Mais ouais Et de reste vous savez Que l'absinthe je crois Que c'est interdit en France Et par contre C'est autorisé en Belgique Et du coup Si vous êtes consommateur D'alcool Enfin un peu De plaisir gustatif comme ça Il y a un bar à absinthe A Bruxelles Qui s'appelle Le Delirium Et en fait T'as un Delirium tequila Absinthe Et bière Dans la même ruelle Et du coup Vous pouvez goûter Des alcools différents quoi Il y a genre Entre 700 et 1000 1000 bières différentes Pareil je crois 2 ou 500 tequila Enfin un truc comme ça quoi D'où son surnom La fée verte Ah ok Je connaissais pas Enfin j'avais vu Des documentaires Mais j'ai jamais fait gaffe A son surnom Dans les déclarations Des abîmeurs de patrimoine L'urgence climatique Est régulièrement mise en relation Avec l'injustice sociale Pointant du doigt L'impossibilité Aussi bien écologique Que morale De maintenir le mode de vie D'une partie de la population Celle des pays développés Dont les excès Plongent dans les conditions De plus en plus difficiles Une portion grandissante De l'humanité Suivant une tendance Destinée à exacerber Si aucune mesure adéquate N'est mise en place Par les autorités politiques C'est bien que ça parle Du rapport nord-sud Trop cool Je suis en train De tout surligner Désolé mais ça m'intéresse Alimentant l'illusion Selon laquelle Une existence d'opulence Serait accessible à toutes A condition de continuer A produire et consommer A outrance Les institutions Semblent en effet Plus soucieuses D'assurer une croissance Compétitive Que de limiter L'abandon massif Des plus démunis Aux conséquences catastrophiques Du réchauffement climatique C'est cette indifférence Envers les destins Pour les moins inégaux Auxquels est confrontée L'humanité Qui est mise en avant Par les attaques Dans les musées Pourquoi nous sentons-nous Outragés par une mise en scène De la violation Du patrimoine culturel Plutôt que par la violation Quotidienne du bien essentiel Que représente la vie Et oui Et notamment dans le sud On est plus meurtri Par un tableau Que du fait de savoir Qu'il y a plein de personnes Qui meurent Dans les eaux marines Parce qu'on ferme nos frontières Par exemple Encore là récemment Je crois qu'il y a un bateau De migrants Qui a coulé Yes la France L'absinthe est produite Et retire ce qui est Psychoactif Il me semble Ah je ne savais pas Ok ok La réaction médiatique Je suis d'accord avec ce point là Mais encore une fois En vrai si c'est intéressant En vrai je vais être d'accord Tout court Parce que ce qui m'intéresse Aussi dans cette action là C'est que Hier je parlais des affects En fait le problème De l'écologie C'est qu'on arrive Avec des gros tableaux On arrive avec des chiffres Et on dit Voilà il va se passer ça Dans x jours Il va se passer ça Dans tant d'années Il va se passer ça Et compagnie compagnie Les gens gardent en tête Que la raison ça ne fonctionne pas Et là où je suis d'accord Avec ce côté d'action militante C'est que ça permet De titiller les affects Alors à nuancer Parce que du coup Ça peut aussi faire de la réactance Mais en vrai de vrai Est-ce que ça va faire chier Les prolos ce genre d'action Non au pire des cas Ils vont dire Bah MDR c'est des bolos Mais il y a peut-être Des prolos qui vont se dire Ah ouais putain c'est ouf Vraiment les mecs Les bourgeois sont vraiment Plus intentionnés Par un putain de musée Que par ça Et donc du coup Il y a un côté intéressant De se dire Là au moins Ce genre d'action Titille les affects Et tu sors de la raison T'es vraiment dans quelque chose Qui est irrationnel Et je trouve que c'est un point Qui est très important Pour amener la question De l'écologie Après Et encore une fois Je renuance ce que je vais dire là Ce que je viens de dire Le problème de ça C'est est-ce que L'affect du mouvement politique De l'action N'est pas tellement puissant Qu'il efface aussi Le discours politique Et ça j'avoue Je n'ai pas la question là-dessus Enfin je n'ai pas la réponse là-dessus Pardon Je ne sais pas si C'est tellement un effect Puissant d'étonnement Ou de choc Que du coup Il en efface L'objectif politique Je me pose la question Je ne sais pas Pourquoi n'avons-nous pas Le courage d'admettre Que lorsque la vie Est menacée Ce sont les conditions Même de la créativité Et de l'expression Des plus hautes valeurs De l'esprit Qui sont de fait Condamnées avec elle La contradiction flagrante Qui ronge la société occidentale Est par là Exposée de façon Parfaitement cohérente Et lucide L'agression Envers les symboles De principes Qui forment la base De nos discours officiels Sur la liberté d'expression L'égalité Et la justice A pour effet De révéler A quel point Ces formules sont vides C'est réel ça Ça c'est tellement réel C'est les mots vides C'est des mots Des mots vides Les étalons vides Je ne sais pas si on me dit ça Mais ouais Les mots vides On prétend défendre Les valeurs Les plus hautes De la civilisation En en défendant Les symboles sacralisés Comme les musées Comme d'autant d'idoles Incapables d'inspirer Autre chose Que la préservation Indéfinie Du mode de vie libéral Par un processus De récupération vicieuse Les produits De l'opposition Au système Se transforment Une fois passés Par les temples Du culte capitaliste En manifestation De l'ouverture d'esprit Et du progressisme Des oppresseurs Comme si la compétition Individualiste Était la condition Sinequanone De toute expression Émancipatrice Elle est belle cette phrase Les platitudes Ouais c'est un peu ça Les mots vides quoi On prétend défendre Les principes Qui inspirent la civilisation Pour ne défendre En définitive Que les simulacres De liberté De justice Et de progrès Auxquels les oeuvres Sont réduites Une fois exposées Dans les musées Oh la la Tellement basé Oui Ce qui est effectivement Attaqué par les activistes N'est pas l'art Mais l'hypocrisie De ceux qui le transforment En symbole de système Des valeurs Qui neutralisent Sa valeur d'usage Laquelle en neutralise Le fonction d'appel Aux armes Pour en faire une formule Aussi belle Que précieuse Voir un objet De contemplation Complaisante Mais wesh Mais quelle dinguerie Elle est trop forte C'est quoi L'article est ultra basé Alors par contre Il vous faut un Un bloqueur de script Pour le lire Du coup moi j'ai brave Je sais pas si tout fonctionne Enfin je sais pas Si un stoppub Ça fonctionne ou pas Mais avec un bloqueur de script Vous avez accès L'article gratuitement En faisant des chefs-d'oeuvre Une preuve Du fait que la libre créativité Et l'anticonformisme Fleurisse uniquement Sous les conditions De l'organisation libérale Les autorités Instrumentalisent La lutte des minorités Et la transforment En outil indirect De propagande En faveur d'un système Qui se présente Comme la seule possibilité A qui veut jouir Du droit de jouer Aux révolutionnaires Hors du système Qui promet la satisfaction De tout désir Il n'y a rien de désirable Inutile donc De chercher d'autres modes de vie D'autres organisations Mais wesh Mais quel dinguerie Faut que je le relise Ce passage là Mais il est percutant de ouf Ça fait un peu penser Je sais pas si c'est lié à ça Mais j'ai l'impression Qu'en gros ça critique Le pinkwashing un peu Toute la question Progressiste libérale Des questions de genre Les questions D'LGBT etc J'ai l'impression Même la lutte hypothétique Contre les dégâts environnementaux Apparaît ici comme un problème Qui ne peut trouver sa résolution Que par le biais D'une perpétuelle innovation Au sein des modes de consommation C'est à dire Par une production Et une exploitation durable Capables de se prolonger Bien au delà des limites Que nous sommes Semble-t-il En train d'atteindre Réinscrites dans cette rhétorique Comme des tours de force Rendus possibles Par l'ouverture d'esprit Propre aux sociétés libérales Les oeuvres d'art Deviennent l'effigie À travers laquelle Le système de consommation S'auto-célèbre Comme la meilleure réponse Aux besoins essentiels De l'humain Alors un peu boomer Mais en même temps C'est pas faux En vrai de vrai Il y a des courants d'art libéral Qui sont clairement là-dedans Et il y a une oeuvre d'art Qui est souvent étudiée Quand t'es gamin C'est la femme au caddie Un truc comme ça Je crois que c'est ça L'oeuvre d'art Et c'est vrai Que c'est un truc Qui est intéressant C'est cette oeuvre d'art là Qui critique clairement La société de consommation Ouais donc La critique Je la trouve un peu forcée Sur pas mal de points Parce qu'encore une fois Il y a art et art Là on est d'accord Qu'elle critique bien L'art institutionnel Et pas l'art dans son ensemble Mais malheureusement Ça peut aussi passer Comme une critique globale de l'art En mode Oui bon l'art Mais non C'est bien l'art Dans un contexte libéral Et libéralisé Agresser Agresser les simulacres Des valeurs auxquelles Les oeuvres sont réduites Signifie dans ce contexte S'attaquer à un culte Auto-idolâtre Pour montrer que Les conditions du futur Où le plus grand nombre Pourrait mener une existence digne Ne peuvent pas être garanties Par le système économique actuel Autrement dit L'agression ne vise pas l'art Mais bien plutôt L'instrumentalisation Par laquelle les oeuvres Sont changées En des objets sacrés Prenant leur place Dans un culte Qui requiert des sacrifices sanglants Afin d'obtenir l'abondance Qui lui sert de justification En dernier ressort Ouais bah voilà Donc du coup en vrai de vrai L'article est vraiment Il rebondit vraiment A cette vidéo de Et ensuite De Françoise Vergès Du coup je vous mets aussi La vidéo de Françoise Vergès Qui euh Bah je pense que ça fait vraiment Un parallèle qui est important A avoir Le geste des activistes écologiques Vous le retrouvez Mais artiste guadeloupéen Je crois Guadeloupéen Euh Banane Alors je sais pas si on va le retrouver Mais en gros c'est un artiste Qui a fait en fait des oeuvres Par rapport aux bananes Euh Ou c'est peut-être Martiniquet Je sais plus Ah c'est peut-être Martiniquet Euh Martiniquet Et en fait il a fait des oeuvres Avec des bananes Pour en gros Critiquer la L'impact du chlordécone Sur les populations Et en fait il a fait le La représentation d'un D'un mort Euh En mode un peu Vous savez dans les Un peu dans les enquêtes policières Ah voilà c'est celui-ci Voilà c'est ce gars-là je crois Euh Oui c'est lui Voilà regardez c'est ça C'est cette oeuvre-là En gros il a fait la représentation D'un D'un espèce de cadavre En fait en banane Euh Pour justement Et expliquer la Le scandale du chlordécone Et du coup je vous donne Le nom du gars Euh Hop Si je peux vous le retrouver Comment il s'appelle ? Jean-François Bauclet Voilà pour ceux qui veulent Et du coup c'est pour Vraiment Voilà Consomme-toi Et du coup c'est C'est vraiment lié En gros à la caribe Et à toute la consommation De la banane Et c'est pour Parler aussi De l'impact du chlordécone Donc en vrai Aller donner de la force Enfin partager etc Auteur politique Enfin artiste politique Et du coup caribéen Sur la question du chlordécone Dans les caribes Notamment Martinique et Guadeloupe A cet égard Il est utile de rappeler Qu'après avoir aspergé La joconde Avec de la crème Son barbouilleur Avait écrié Tous les artistes Pensez à la terre Cet appel aux artistes Est une constante Dans les déclarations Des activistes écologiques Une invocation Adressée non pas Au créateur actuel Marchant des contenus Conformes au culte Mais plutôt Une exhortation De devenir artiste A subvenir La hiérarchie des valeurs Là dedans Moi j'avais bien aimé Le Fra Non pas Fra Putain merde Dans les chakaponks Ils étaient assez écolo Alors je sais pas Si c'était du libéral ou pas Mais je l'ai trouvé Vraiment basé sur l'écologie A l'époque Pour le coup Toulouse Lautrec foutait Avec ses potes Le zbeul dans les musées Pour des raisons Quasi similaires En tout cas dans le fond Ok Je connais pas pour le coup Dans un entretien Paru dans Art News Simon Barrel L'un des fondateurs De l'organisation Just of Oil A expliqué que la politique Suit le chemin Tracé par la culture Et qu'il est ainsi Essentiel de prendre en compte Les institutions culturelles Qui s'inspirent De la pratique D'artistes dissidents Comme Ai Weiwei Alors je le connais pas Euh Ok Dans un contexte D'inégalité croissante Le danger auquel La contestation Doit faire face Est l'essor D'un autoritarisme Réactionnaire Comme il le dit Dans un pareil Moment de crise Les gens ont la tendance A se fier à des pouvoirs forts Pour échapper à la fois Au conservatisme Et à la réappropriation Marchande De tout ce qui prétendrait Se soustraire à la loi De la consommation narcotique La seule option restant Semble reposer Dans la subvention De la notion de valeur Subversion Pardon De la notion de valeur Culturelle Dans la mesure Où celle-ci justifie L'une ou l'autre position Comme le souligne Barrel On ne peut décemment Affirmer que l'on est civilisé Lorsque l'on ignore La destruction systématique De la vie Humaine et non humaine Qui est en train de s'opérer En vrai ça c'est bateau Mais je suis vraiment d'accord Avec cette avis là La mise au jour De cette contradiction Il me semble Fait écho à un célèbre Formule d'Ardeno Toute culture consécutive De Auschwitz N'est qu'un tas d'ordures Quoi ? Ainsi qu'avec la thèse Moins connue d'Anders Une valeur culturelle N'est qu'un pouvoir neutralisé Euh ok alors ça J'ai pas trop compris Je bosse ça Remarque qui dénonce L'hypocrisie des valeurs Devenues des masques Derrière lesquels L'on dissimule la barbarie Et simultanément Appel désespéré A une transmutation Des valeurs Comme seule condition D'un changement réel De l'organisation sociale Ah oui un peu en mode Ok j'ai un peu en mode Philocytémisme Philocytémisme Putain Philocytémisme Putain Bref vous avez compris En mode oui faut pas être Antisémite et compagnie Et derrière c'est Turbo islamophobe quoi En mode On prône un peu Sur un espèce de pitestal La critique Enfin tout ce qui est antisémite Par contre tout ce qui est Islamophobe c'est un peu Ouais ça Philocytémisme Alors que l'islamophobie Bah qui est un racisme aussi Passe un peu comme Une autre à la poste C'est une critique de la culture Comme institution Ok Faudra que je le rebosse Mais je vois l'idée Mais c'est intéressant Mais faudra que j'arri Un peu plus loin Dans des temps tels que ceux Que nous sommes en train de vivre Lorsque le désert Semble s'étendre partout Et de tout étouffer L'art semble non seulement Impossible Mais également frivole Impuissant Cependant C'est en ces moments Que l'on a le plus besoin De l'art Ou plutôt de devenir artiste Non pas les créateurs De nouveaux masques Pour les valeurs Au nom desquelles Les masses en viendraient À être persuadées De désirer leur servitude Mais des agents vivants Et capables d'affirmer la vie Contre ce qui mutile Sous prétexte de la rendre possible Qui l'humilient En la réduisant À un ensemble de besoins Qui ne peuvent être satisfaits Que dans des systèmes répressifs Bon là je suis d'accord avec elle Il faut absolument des artistes C'est hyper important Et des gens qui créent des choses Et compagnie C'est trop trop important Et si les activistes Et si les activistes étaient En train de nous inventer Et invitaient à les rejoindre Dans un devenir artiste Résolument nouveau Le devenir artiste Let's go S'ils étaient des révolutionnaires Qu'il faut que Tous Nous devenions Et si leurs agressions Envers les valeurs culturelles Était la seule expression Conforme aux valeurs Que la notion de civilisation Ne fait que trahir Si Comme je le pense Tel est le cas On devrait les rejoindre Sans hésiter Tout jugement suspendu Dans l'espoir Qu'ils nous libèrent Enfin de notre civilisation C'est incroyable Un article de Anna Longo Vraiment Incroyable L'article Putain J'arrive plus à parler L'article Dans le même genre Tu as cet article de Guattari La culture Un concept réactionnaire Ah vas-y de ouf ouais Parce que Après je le Ouais en vrai Peut-être que je le lirai en live Mais c'est des notions Que j'ai un petit peu de mal Quand même Excellent travail Ah ouais vraiment Très très bon article Putain Dingué Sous-titres Undone C'est parti !